Une anecdote dont je ne suis pas fière peut-être. Passionnée. Quand j'aime quelque chose, je l'aime à fond. Et quand je déteste quelque chose, je le déteste à fond aussi. Mais j'essaie de le cacher. Justine. On passe tout de suite à l'âge, après le prénom. Je fais partie du comité de direction. Alors j'ai commencé comme prof en 2014. La Bourgogne comme Jean-Baptiste. La meilleure région de France, comme tout le monde le sait. Mais honnêtement, c'était pour mes études. Et puis j'ai rencontré un Canadien d'origine ukrainienne. Plus ukrainienne d'ailleurs que canadienne. Et on est resté. Et maintenant, on est à Calgary. Non, parce que je suis toujours professeure. Mais à l'Université Mont-Royal. Oh bah oui, c'est l'envoi idéal. Parce qu'on est vraiment en immersion. Et puis c'est un climat super fun. Les profs sont très empathiques. Les profs sont une technique d'enseignement qui est vraiment, je pense, à la limite du parfaite. Donc oui, c'est vraiment une communauté de personnes qui vit en français. Pour moi, c'est la langue déjà. Et puis quand on parle de français, c'est en France. Alors que la francophonie, ça va être beaucoup plus large. C'est beaucoup plus inclusif. Et ça ne se limite pas du tout à la France. Surtout quand on est au Canada. On n'est pas du tout en France ici. C'est vraiment la francophonie. C'est un des pays fondateurs de la francophonie en plus. Ah, des potrons minés. What ? J'adore. Bro, what are you talking about, man ? T'as jamais entendu des potrons minés ? C'est mignon, hein ? Tu te lèves pas ? Des potrons minés ? Très tôt le matin et en pleine forme. C'est comme les enfants. Des potrons minés. Papillon. C'est le nom préféré de ma fille. Déjà, vous êtes au Canada. C'est ce que vous attendez. C'est quand même une langue officielle. Au-delà de discours officiel, pourquoi apprendre le français ? Parce que c'est une très belle langue. C'est une des langues les plus parlées dans le monde. Et vous êtes vraiment dans un environnement qui est très sain, qui est parfait. Encore une fois, pédagogiquement, culturellement. Vous pouvez non seulement le pratiquer en classe, mais vous allez aussi le pratiquer dans des activités culturelles multiples. Que vous aimiez les croissants ou pas, c'est pas grave. Vous avez aussi des activités sportives. Et pour moi, c'est évident que c'est la meilleure place, en tout cas à Calgary, pour apprendre le français. Et puis, c'est vraiment un climat pédagogique qui est très calme, serein et qui n'a pas de jugement. Donc, on peut venir avec toutes ces peurs, toutes ces craintes. Dès qu'on rentre dans l'Alliance, ça, c'est pas fort en fait. Tellement bienveillant. C'est bienveillant. Pour moi, c'est le mot de l'Alliance, c'est bienveillant. Une anecdote dont je suis pas fière peut-être. J'étais dans le bus et je critique avec quelqu'un. La personne s'est retournée, elle dit « Ouais, moi aussi, je comprends le français. » J'ai eu la montre de ma vie, j'ai plus jamais commis la même erreur. Donc, attention, si vous êtes francophone et vous venez en Alberta et vous pensez que les gens vous comprennent pas, ils vous comprennent non. Faites attention. L'Alliance, venez. Venez comme vous êtes. On va vous accepter. On va vous aimer comme vous êtes. Donc, venez. C'est tout. Salut !